Bokr Tov Rabotai Parmi les périodes importantes du calendrier juif c'est la période de Yémey Shovavim les jours rebelles c'est quoi ça ? en fait on dit qu'ils sont rebelles mais en fait c'est les initiales des Parashyot de Parashat Shemot jusqu'à Parashat Mishpatim on a Shovavim Shemot Vav Waera Betbo Betbeshalah Yud Yitro et même Mishpatim et des fois c'est aussi encore deux semaines alors qu'on rajoute un mode Hadar on dit Tat c'est Teruma Tesawé alors on dit cette période-là de Parashat Shemot jusqu'à Mishpatim ou Tesawé on appelle ces jours-là c'est des jours rebelles et c'est même pas Sarah Botaï on dit que cette période-là elle équivaut les jours redoutables Aser et Yemit Shuvah ou même donc L'Yemé Aselihot ve'arachamim on va essayer d'expliquer un petit peu alors on sait que pendant cette période-là depuis Parashat Shemot on commence à lire sur l'esclavage du peuple d'Israël Ami Israël ils sont venus en Égypte et Parashat il les a fait souffrir on les a fait souffrir on dit qu'Ami Israël quand il était en Égypte il a été il a réparé beaucoup de des étincelles des étincelles ils les ont réparées pendant cette période une fois qu'ils ont tout réparé ils sont sortis d'Égypte c'est vrai il y a eu un travail physique mais derrière ça aussi il y avait un travail qui est spirituel bon nous on n'est pas au niveau de très bien comprendre le sens mais quoi qu'il arrive donc nos sages ils disent que cette période on peut énormément réparer des fautes qu'on a fait alors maintenant de la même manière qu'Ami Israël ils ont réparé nous aussi on peut réparer aussi alors qu'est-ce que on répare et comment faire pour réparer ces fautes-là alors je vous rapporte ce qu'il dit le Sefer d'Evarim Shebaqdusha il dit la période des chuvavim ils sont tellement ils sont tellement importants Omar Betaham et la majorité du peuple d'Israël ils vont vers ils font des chuvavim la chuvavim sur le péché de la jeunesse ce qu'on appelle tout ce qui est tout ce qui en suit et on dit que cette période-là c'est une période qui est très propice à réparer à réparer ces choses-là alors maintenant on le voit à Béhémet surtout en Israël on voit que depuis que ça commence le Parajat Shemot l'ambiance elle change on voit déjà dans les quivritsa des quim il y a beaucoup de monde qui arrive les gens viennent faire des tfilotes et il y a le chauffard il y a aussi l'anien des ta'aniyot les gens ils jeûnent pendant cette période-là on raconte sur Maram Bet-Yosef alors lui il avait un maguid il avait un malach qui venait étudier avec lui tous les soirs une fois il lui a dit tu as jeûné R.B. Yosef il lui a dit oui il lui a dit sache-le à travers le jeûne que tu viens de faire tu as augmenté l'amour d'Hachem vers toi Hachem il a beaucoup apprécié le geste que tu as fait c'était cette période-là il met un chuvavim il s'a renforcé son amour vers toi il lui a dit maintenant la sitra ahra donc la force du mal et le Nahash en fait tous les problèmes d'aujourd'hui si le Nahash c'est le serpent qu'on connaît avec l'histoire avec Adam et Havva ils sont écrasés devant toi ils ne peuvent rien faire eux ils essayent tout le temps de te faire du mal de te perturber et toi bien sûr tu essaies de les battre ben sache-le avec ce jeûne que tu as fait donc maintenant tu les as complètement écrasés et tu as plus de force pour avancer dans l'Avodat Hashem c'est pour ça que beaucoup ils jeûnent Merabotay c'est rapporté dans l'Allah que les sigoufim c'est-à-dire les jeûnes et faire souffrir son corps ils ne sont plus à notre portée aujourd'hui à l'époque c'est vrai les gens ils faisaient des jeûnes même le rapport au nom du Harizal il dit que cette période-là elle est tellement forte et on peut réparer lui il dit on peut réparer toutes les fautes qui sont liées avec les plaisirs les plaisirs du corps l'homme Hashem l'a écrit avec des plaisirs et donc la force c'est comme on dit battre ces plaisirs qui sont interdites mais les plaisirs qui sont permis c'est pourquoi on va on va les interdire bien sûr comme on dit il y a des poids et des mesures à chaque chose mais malheureusement l'homme il est tenté vers beaucoup de choses alors il dit cette période-là elle a beaucoup de force pour écraser pour réparer ces fautes-là il dit c'est pour ça certains ils ont l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi de la période donc il met un chauve à vie mais quoi qu'il arrive on dit aujourd'hui on a changé ce travail par autre chose le gaun mevin alors lui aussi il parle de ça et il dit si on veut vraiment réparer et arriver à la même correction à travers les sigoufim ça veut dire à travers donc la souffrance du corps alors on dit on peut arriver en faisant des bonnes misotes et surtout les mots d'atora on va essayer d'expliquer par rapport au mot shobavim tat mais quoi qu'il arrive c'est que cette période on doit la prendre en considération que c'est pas une période comme les autres jours de l'année comme on voit les gens en général ils savent que le mois de Elul on est différent on voit des fois des gens même que l'année ils viennent pas à la synagogue le matin tu les vois ils sont là ils font les slihaot ils essayent de s'efforcer de faire les choses comme ils se doivent alors on dit aussi alors pareil aussi cette période alors c'est important donc de comme on dit de faire un effort et travailler surtout sur la tefillah on le voit déjà dans le premier passeur de Parashat Shemot c'est marqué si on prend la dernière lettre de ces mots là ça fait on dit une des grosses armes qu'on peut utiliser pendant cette période c'est le tehillim déjà le tehillim ça aide à cacher mais exhaust nos prières David Amelk lui-même il a témoigné et on le lit toujours quand on fait on dit c'est couper les branches c'est-à-dire quoi même s'il y a ce qu'on appelle des dinim beaucoup de fois on entend des gens ils disent on ne sait pas pourquoi ça bloque ça bloque ça bloque il y a des blocages ils ne savent pas ils ne savent pas c'est quoi pourquoi il y a des blocages comment faire un peu pour dégager ces blocages là il faut savoir que ces blocages c'est des forces du mal et des fois ils viennent parce que on a fait une telle faute ou bien on a quelque chose à corriger et on ne l'a pas encore ciblé alors David Amelk il dit quand quelqu'un il est télin il a la possibilité donc d'enlever de dégager donc toutes ces forces là que Hachim il peut faire du mal même au point David Amelk il dit que celui qui est télin ça a le même potentiel comme s'il étudiait les mishnayot les plus difficiles pour dire que quoi la bouteille sur toute l'année il faut faire télin c'est important et encore plus cette période on sait tous aujourd'hui Baruch Hashem on voit même chez les jeunes parce qu'on sait on essaie tous Baruch Hashem aujourd'hui il y a une grande téchouva il y a ce qu'on appelle un lien de tirkonaklali c'est vrai c'est très important on lit les psaumes et ils sont ils aident beaucoup à purifier la neshama à aider mais Raboudaï si on réfléchit bien cette période dans le travail qu'on fait pendant cette période de Shovavim il est vraiment dans le même sens et c'est pour ça celui qui qui veut vraiment avancer il veut progresser il veut rejeter les forces du mal il doit prendre en considération cette période et faire les efforts nécessaires maintenant c'est quoi les choses qu'on corrige alors il rapporte ici il amène le sefer on a dit le avon tout ce qui liait avec arayot et tout il y a aussi problème de nedarim on fait des vœux et on ne réalise pas c'est vrai beaucoup de vœux je ne parle pas des vœux qu'on fait à la synagogue qu'on va acheter des mitzvot celui qui est plus intelligent tu achètes aujourd'hui le soir même tu règles tes dons comme ça tu es tranquille mais on fait beaucoup de vœux on veut bien faire oui je veux faire telle chose et telle chose et à la fin on ne fait pas ou des fois on promet et on ne fait pas faire attention il y a des alakhot à connaître alors il y a aussi parler à la synagogue faire très attention tu es dans un endroit du chat c'est-à-dire à la synagogue normalement on peut nous élever on est dans la maison d'Hachem tu pries Hachem et tu écoutes mais si tu viens à la synagogue et tu parles tu veux faire un effet contraire il faut comment on dit on partage il faut partager ça il faut dire la bataille c'est important et on a du mal des fois à comprendre c'est vrai les gens ils sont fatigués ils viennent à la synagogue et ils voient des amis qui ne les ont pas vues toute la semaine non c'est vrai tu veux parler il n'y a pas un moment pour parler il y a un qui douche après la prière mais pendant la fila on ne parle pas du tout seulement la prière alors si maintenant on a une petite pause on a fait télé ou sinon on sort dehors pour parler alors on dit on crue ça le Lachandra donc tout ce qu'il y a avec la parole alors on dit que si on regarde le mot Shovavim Tat déjà Shovavim c'est quoi ? ça rappelle la Teshuvah comme il dit le passeau Shovu Banim Shovavim revenez les enfants rebelles c'est-à-dire faire Teshuvah Tat on a dit Troumat et Savé c'est les initiales de tel mot de Torah étudier la Torah il faut se renforcer dans les mots de la Torah toute l'année il faut étudier et encore plus cette période on dit Tav et Tav ça fait Tête donner la Tzedakah donner à ceux qui sont dans le besoin les Yishivot les Mouda Torah on dit Tav aussi Tifillah la prière Ta'anit les jeunes donc déjà dans le mot lui-même Shovim Tat on nous dit qu'est-ce qu'on a besoin de faire maintenant il y a le Yeniam ce qu'on appelle Ta'anit Dibur parce qu'on fera un cours spécial pour ça on explique c'est quoi le Ta'anit Dibur comment ça se passe mais il y a aussi il y a dans certaines communautés qu'est-ce qu'ils font pendant cette période de Shovim ils mettent en place ils organisent dans leur synagogue des cours de Ta'ara la pureté familiale on a dit on va corriger donc les fautes qui sont liées déjà à la maison il faut connaître c'est important c'est l'avenir du foyer on fait des sur les on fait des on ne sait pas on ne sait pas que ça c'est un et si on ne l'a pas fait c'est un problème et après on se pose des questions pourquoi ça ne bloque c'est marqué quand il ouvre le registre de la personne la première des choses qu'on regarde s'il a fait un vœu on dit si lui il fait ce qu'il a accompli alors on va on va lui donner ce qu'il a besoin s'il n'a accompli pas on dit est-ce que tu dis ça ne vaut rien même ta prière elle ne passe pas c'est pour ça c'est à la faute il y a aussi c'est passé dans la taille je ne sais pas il y a de savoir dans quel endroit bon il y a pas mal de choses à connaître mais en tous les cas c'est important le public s'il n'est pas on ne lui apprend pas donc l'importance de chaque chose comment il va savoir mais rabotez quoi qu'il arrive déjà l'étincelle de tout ça c'est se dire on a besoin de faire un travail personnel ça veut dire on a besoin de nous corriger de quelle manière bien sûr on lit dans les sfarim on demande à nos rabbanim les rabbanim ils ont un devoir d'expliquer au public oui c'est une période qui est très propice à la tefillah à la teshouva il faut raboter il faut revenir mais pas seulement aller venez expliquer informer et bien quand on fait ce travail là on s'intéresse et on a une volonté d'arriver on aura tout ce qu'on a besoin et rabota le bénéfice est très énorme pourquoi parce qu'on a dit quand tu pries comme azalim tu pries déjà qu'on a cette bonne conscience de bien vouloir nous corriger avancer dans l'amour d'Hashem et écoute nos prières Amen qu'il y ait la raison